Code de juge, je suis en train de répondre à ton précédent message que j'avais laissé en suspens. Et pour expliquer cette histoire de hiérarchie pervertie par la société actuelle, notamment en particulier par le capitalisme, je voudrais te donner un exemple. Dans les sociétés fourmilières, il y a des fourmis qui ont différentes morphologies pour différentes fonctions. Il y a la reine qui a sa morphologie propre et qui est la seule à avoir cette morphologie-là, et qui est là pour pondre et créer une colonie. Donc elle occupe cette fonction de nous, en langage humain on appelle ça reine, mais voilà, de productrice de la colonie. Ensuite il y a les travailleurs, il y a les nurses, comme on appelle ça, celles qui s'occupent des larves, etc. Il y a les soldats, etc. Donc chacun a sa morphologie. Les soldats vont être plus gros, avec des mandibules plus fortes, plus importantes, etc. Les travailleuses plus petites, mais plus résistantes, etc. Et il n'y a pas, par exemple du point de vue de la fourmi soldat, un sens de la hiérarchie dans la perversion de sens de supériorité. Que ce soit la reine ou que ce soit la fourmi travailleuse, elles ne se sentent pas supérieures aux nurses et aux travailleuses. Non, elles ont leur fonction, la fourmi soldat a sa fonction de soldate, qui est de protéger la colonie. Mais elle sait qu'elle dépend aussi de la fourmi travailleuse, de la fourmi nurse, évidemment de la reine, etc. Enfin, ce qu'on appelle la reine, etc. Parce que s'il n'y avait que des fourmis soldats, très vite elles disparaîtraient. Parce qu'elles ne savent pas déjà produire des fourmis. Elles ne savent pas s'occuper des fourmis bébés. Elles ne savent pas aller chercher de la bouffe, etc. Donc, elle, elle remplit sa fonction et elle sait que chaque membre de la colonie remplit sa fonction et qu'elle a besoin de tous ses membres de la colonie. Donc, il y a une hiérarchie dans le sens, chacun est à sa place par rapport à sa fonction. Dans le règne animal, c'est par rapport à une morphologie, etc. qu'on correspond à une fonction. Chez les humains, c'est par rapport à un intérêt, c'est par rapport à un talent, c'est par rapport à une vocation. D'accord ? Qu'on trouve, qu'on doit trouver dans la société idéale, sa fonction. Mais voilà. Donc, chacun est dans sa fonction hiérarchique, mais pas hiérarchique au sens perverti par les humains, de supérieur, inférieur, dominé, dominant. C'est pas ça. Chacun est à sa place dans la société et toutes les places sont nécessaires aux autres membres de la société. Parce que voilà, on a besoin de spécifications, enfin de spécialisation ici et là pour faire une société qui fonctionne. J'espère que tu me comprends avec cet exemple et je te propose d'étudier comment marche une société de fourmis. D'ailleurs, un dernier point aussi que j'ai appris il y a quelques années maintenant, mais que je ne connaissais pas, c'est que même dans les sociétés de fourmis qui, du point de vue de l'homme, sont des fourmis laborieuses, travailleuses, qui passent leur temps qu'eux à produire, etc. Eh bien, on s'est rendu compte, les scientifiques spécialistes des fourmis, se sont rendu compte qu'il y avait 5 à 10% de fourmis qui ne foutaient rien en fait, qui tournaient en rond, tu vois, ils observaient, ils mettaient des petits repères sur les fourmis, et ils voyaient que ces fourmis qui partaient du nid, ne leur amenaient jamais rien. Ils ne faisaient que se balader d'ici, de là et tout ça. Et ceci, en fait, pour dire que même dans les sociétés qui apparaissent aux yeux des humains, comme des sociétés de labeur, où le plaisir n'existe pas, et c'est vraiment la survie, répondre comme ça aux ordres de la reine, aux nécessités de la colonie, eh bien, il y a quand même malgré tout 5 à 10%, je crois que c'était ça les ordres de Gamber, de feignants qui ne foutent rien et qui vivent, entre guillemets, aux dépens de la colonie. Mais c'est accepté par la colonie, elles ne sont pas là, les fourmis soldats ne sont pas là à aller tuer celles qui ne branle rien, ou alors taper sur le cul pour qu'elles foutent quelque chose, voilà, c'est toléré, parce qu'elles savent que ça ne va pas, comment dire, handicaper ou mettre en péril la colonie. Voilà, renseigne-toi sur les fourmis en particulier, mais même sur le monde animal. Moi, quand j'étais gosse, je regardais beaucoup de documentaires animaliers et aussi de documentaires sur les tribus en Amazonie ou dans les steppes, etc., ce genre de choses, et je pense que ça nous donne un nouvel éclairage sur la compréhension de la nature humaine et des différents fonctionnements que l'on peut avoir. Nous, occidentaux, on voit le monde à travers de ce que l'on connaît, le monde occidental, la culture occidentale, l'éducation occidentale, les valeurs occidentales, etc. Mais il y a plus de diversité que ça, et ça nous ouvre sur, ah, on peut faire autrement. Après, je ne suis pas en train de dire que les tribus, c'est mieux, ou que si ou que ça, je suis simplement en train de dire qu'il y a différentes organisations sociales possibles. Voilà ce que je voulais dire. Alors, fais-moi tes commentaires si tu veux. Merci.